Tiens, 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 toi aussi tu t'es sûrement demandé comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont récupéré des Eoraora, des Machado, des Echrom, des QRM noirs, des QRM blancs, une blinde de starter des anciennes générations et aussi une blinde d'anciens Pokémon légendaires. Bienvenue à tous, c'est Chisto. Aujourd'hui, je vais tout simplement répondre à cette question, comment, quand avoir ces Pokémon et s'ils ne sont pas disponibles tout de suite pour certains, bah quand ils le seront et du coup comment ? Mais je me suis répété, c'est pas grave. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vite fait remettre les choses dans leur contexte. Bah, tout simplement pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ces Pokémon cachés dans les fichiers du jeu. Du coup, faut savoir que dans Pokémon épais bouclier, il y a 400 Pokémon. Mais ça, vous devez déjà certainement le savoir. Mais il faut également savoir autre chose, c'est qu'il y a, en fait, bah pas 400 Pokémon. Il y en a un peu plus que ça, il y en a 30 de plus. Une trentaine de Pokémon d'ancienne génération, parmi eux des starters d'ancienne génération et des anciens Pokémon légendaires. Alors, ils y sont pas tous, on notera le manque de présence de certains Pokémon légendaires vachement stylés, tels que Raikwaza, encore Groudon, Kyogre et d'autres, genre Lugayo. Ouais, ouais, non, Raikwentei et tout, non, ils sont pas là. Je vous mets la liste de tous ces Pokémon en description et je vous les affiche, dans tous les cas, vous les voyez en image actuellement. Mais du coup, vous devez certainement vous demander, bah, comment on fait pour avoir ces Pokémon ? Alors, je vais être clair et concis, on ne peut pas avoir ces Pokémon, pour le moment, sans manipulation. C'est-à-dire qu'avec votre jeu pur et rien de plus, il est impossible d'obtenir les anciens starters et les anciens Pokémon légendaires. Par contre, avec quelques manipulations et quelques petites bidouilles, il vous est possible de les avoir. Mais, 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 vous inquiétez pas, je pense à ceux qui veulent pas et ceux qui ne savent pas faire ce genre de petites bidouilles. D'ailleurs, que je vous déconseille de faire, parce que, bah, ça peut être un peu dangereux si vous vous y connaissez pas. Oula, j'ai bégayé au moment de la prévention. Mais du coup, comme je l'ai dit, j'ai pensé à ceux qui veulent pas. Du coup, on va répondre à la question, quand et comment ils seront disponibles, vraiment ? Genre, sans bidouilles bizarres. Alors, évidemment, ce que je vais vous dire dans les minutes qui vont suivre, c'est théorique, rien d'officiel. Mais bon, j'ai essayé d'imaginer comment ils pourraient être disponibles. Il y a deux possibilités. En fait, trois. Il y en a une qui serait quand même vachement osée et que j'ai pas trop envie d'imaginer. La première, c'est tout simplement, bah, la Pokémon Home, qui sort en début 2020. Vous le savez, c'est honnêtement celle qui me ravile moins, hein, vraiment. Parce que, bah, ça serait juste transférer les Pokémon qu'on a déjà dans la nouvelle version. Du coup, ça servirait pas à grand-chose, à part pour les gens qui jouent Strat, mais, bah, sans plus, honnêtement. Vraiment, pour le coup, c'est une des méthodes qui me ravile moins. Le deuxième truc qui me ravile moins, mais qui serait sympa à mettre et culotter, c'est de foutre des DLC payants. Mais honnêtement, je les vois mal foutre des DLC payants pour des Pokémon. À moins qu'ils foutent une carte, une carte, c'est ça. À moins qu'ils foutent une quête avec un petit bout d'intrigue qui nous explique deux, trois petits trucs, avec des PNJ, une petite histoire, et à la clé, les Pokémon capturables. À la limite, et vraiment limite, là, le DLC payant serait justifié. Mais sinon, honnêtement, s'il vous plaît, faites pas ça. Ça serait beaucoup trop culotté de votre part de foutre des Pokémon payants. Mais la dernière possibilité que je trouve la plus intéressante, c'est tout simplement la mécanique de raid. Vous le savez, la mécanique de raid a été implantée. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, sûrement totalement pompée de Pokémon Go, hein, j'imagine. Du coup, bah, ils doivent en profiter un maximum. Je pense que ça serait vraiment le meilleur moyen de allonger la durée de vie de jeu et également d'exploiter la mécanique de raid. Parce que les raids, là, en ce moment, c'est bien sympa. Mais bon, hein, je pense que certains ont déjà tous les Gigamax. Du coup, les gens doivent un peu s'ennuyer. Ce qu'on peut imaginer, c'est tout simplement que ça fonctionne par saison. On peut imaginer, par exemple, qu'en février ou en mars, on ait la saison noir et blanc. Et que durant cette saison, on puisse capturer Rechiram, Zekrom, Qrem, Qrem noir, Qrem blanc et les starters de la cinquième génération. Après, quelques mois plus tard, on peut imaginer qu'on ait une autre saison. Une saison soleil et lune. Là, on puisse capturer, tout simplement, les starters de la septième génération. Avec Solgaleo, Lunala, Ultra Solgaleo, Ultra Lunala ou Necrozma. Et tout cela en raid et tout cela en Dynamax, évidemment. Ce qui justifierait la mécanique de raid. Quoique, ils n'ont pas besoin de la justifier. Mais ce serait cool qu'ils fassent ça quand même, qu'ils fassent ça. Ouh là, le français. Du coup, honnêtement, c'est vraiment la possibilité qui me ravit le plus. Et j'espère qu'ils vont tout simplement faire ça. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Quelles sont les possibilités que vous imaginez, vous ? Et à votre avis, quelle partie prix va prendre Game Freak et Nintendo ? Je pense qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment un truc à faire. Parce que les jeux Pokémon, c'est tout le temps, comme d'habitude. A chaque fois, ça s'épuise plutôt rapidement. Et là, ils ont enfin l'occasion de rallonger la durée de vie de jeu. Et c'est vraiment l'occasion rêvée de le faire. Donc j'espère vraiment qu'ils vont saisir leur chance de tester quelques petits nouveaux trucs. Avec des events ou des saisons. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Mais si vous n'en avez pas d'autres, n'hésitez pas tout simplement à me donner quel est votre préféré ou quel est le choix le plus possible pour vous. Parmi les idées que je vous ai présentées. En espérant que ces Pokémon légendaires soient très 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 rapidement capturables. On se dit à très très vite. C'était Shisto, portez-vous bien. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501